Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi 13, faites attention, soyez prudents, c'est pas terminé encore pour ceux qui sont superstitieux, vendredi 13 novembre 2020, 18h57, heure du Québec, 2020, une année biblique, on est en train d'écrire un chapitre, on est en train d'écrire notre apocalypse à nous, parce que le livre de l'apocalypse, dans le fond, c'est pas ce qu'on projetait, c'est pas ce qu'on prévoyait, c'est ce qui se passait au moment où ça se passait, et c'est ça qu'on écrivait. C'est ma compréhension de ce que j'ai des écritures saintes. On prévoyait pas, on vivait et on écrit, on a écrit quelques années plus tard, ce qu'on avait vécu. Donc c'était sur ce qui s'était passé. Maintenant, nous, on est en train de vivre notre apocalypse. J'imagine que chaque période de cycle, ce qu'on pourrait appeler un genre d'apocalypse, où on pense que tout est fini, tout va finir, où il y a des conflits, des guerres, des injustices, des montées de régimes, des montées de dirigeants vers le pouvoir, d'autres qui s'effondrent, des changements climatiques, des plaies bibliques comme des, on le voit en ce moment, des invasions, incroyables de sauterelles au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, les inondations partout, les tremblements de terre qui s'intensifient, et l'activité volcanique. Naturellement, la modernité nous amène aussi toutes sortes d'autres phénomènes qui sont partagés par les réseaux sociaux, par les téléphones portables. Donc, on est en train d'écrire notre apocalypse. Mais c'est jamais la fin du monde. La fin du monde viendra peut-être un jour, mais nous autres, on ne sera probablement plus là. Puis il n'y a personne qui peut vraiment savoir quand ça va arriver. Mais on sait qu'il y a des fins de cycle. Il y a des fins d'espèces. Il y a des espèces qui arrivent à la fin. Il y a des civilisations qui arrivent à la fin aussi. Nous, on va arriver à une fin individuellement. Ce sera la fin du monde quand on passera de l'autre côté de la rive. Mais en ce moment, on vit quelque chose de majeur. On le voit. On peut qualifier ça de biblique. Pas toutes les générations ont eu des événements tragiques, des événements majeurs, mais pas toutes les générations peuvent prétendre que ce qu'ils ont vécu, c'est d'une ampleur biblique. Mais je pense que ce qu'on vit, nous, c'est d'une ampleur biblique. Surtout avec, à partir de 2020, disons. Mettons, 2020 comme point de départ. Ça a commencé à s'intensifier, cette arrivée-là, puis je vous en parlais même en 2018, 2019, je vous disais, préparez-vous ce qui s'en vient, ça va être, wow! Ça va être quelque chose. Sans savoir des détails de ce que ce serait, je savais qu'à partir de 2020, on s'en allait dans un cycle. Infernal. C'était écrit dans le ciel. Si tu suis la politique, si tu suis l'économie, si tu suis fidèlement les changements climatiques, si tu as une intuition, si tu es capable de sentir le vent, si tu es capable de lire entre les lignes, et tu savais qu'autour, même avec le journal The Economist, c'est quand même pas des amateurs, eux autres. C'est pas des conspirationnistes. Ils sont pas dans le secret des dieux, mais eux aussi, ils sont capables, ils ont des spécialistes, des experts qui lisent entre les lignes. Ils passent leur grande journée à juste faire ça. Ils sont payés pour faire ça. Ils sont spécialisés pour ça. Et leur revue, qui annonce l'année qui vient, c'est quelque chose de gros pour eux. Donc, ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens là-dedans. Et déjà, on voyait, depuis l'élection de Donald Trump, qu'on s'en allait vers quelque chose. Ça amenait, dans le fond, c'était la phase finale d'un cycle qui s'en allait vers quelque chose de majeur, biblique. Et 2020, c'est l'apogée de ça, c'est le début. Et là, on entre dans le chapitre, dans l'écriture du chapitre, et ça fait beaucoup de victimes, beaucoup de malheureux, beaucoup de misère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Et je pense pas que si on compare à il y a 2000 ans, quand on a écrit cet apocalypse-là pour l'époque qu'on vivait dans le temps, avec tout ce qui se passait de majeur aussi. Je pense pas qu'on ait l'équivalent, par contre, d'un personnage comme Jésus, aujourd'hui, pour venir apaiser une certaine population. Mais encore là, c'était très localisé. Jésus était et s'adressait aux gens du coin de pays où il était. On savait pas ce qui se passait vraiment ailleurs non plus. qu'il n'avait pas les mêmes communications. On est un peu dans les mêmes eaux, tout en l'étant pas non plus. Mais il faut pas oublier que ce qui a été écrit à l'époque, ça concerne cette époque-là, à cet endroit-là. On a fait beaucoup de spéculation, de distorsion, on a fait de l'extrapolation aussi. Mais c'est important de comprendre, selon ce que j'en comprends, de ce que j'ai lu, on parle de cette époque-là. Bien, ça a été écrit un peu après le livre de l'Apocalypse de Saint-Jean, qui parle de tout ce qui est arrivé dans cette époque-là, de la montée de Jésus. De tous les troubles, de tous les cataclysmes qui ont eu lieu là, et d'autres un peu avancés. On prédit rien. C'est pas des prédictions. Et ce qu'on vit, c'est notre apocalypse à nous. Mais c'est majeur. C'est plus grave, c'est plus... C'est une ampleur beaucoup plus grande parce qu'on est dans un contexte différent. On est dans le contexte de la modernité, de la technologie, de la gouvernance mondiale, des unions. Donc, tu sais ce qui se passe un peu partout. Il n'y a pas le même nombre de populations non plus. Il n'y a pas le même genre de vie, les mêmes conditions de vie. Il n'y a pas le même nombre de pays non plus. Il n'y a pas le même nombre de gouvernements. Il n'y a pas le même nombre de conflits partout. Aujourd'hui, c'est à l'ensemble de la planète qu'il y a des conflits. Les conflits sont au sein des familles. Les conflits sont au sein des maisons, au sein des amitiés, au sein des milieux de travail. Il y a des conflits partout. Si on parle du milieu social, des relations inter-humaines, il y a plus de conflits que jamais. Il y a plus de monde que jamais. Il y a plus d'interactions que jamais. Il y a plus d'idéologies différentes que jamais. Il y a plus de clashs que jamais. Naturellement, les réseaux sociaux en sont pour beaucoup responsables. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une troisième guerre mondiale militaire quand tu as l'ensemble des individus qui ne se parlent plus, qui sont en guerre interne entre eux, entre familles, entre couples, entre amis, entre frères et sœurs, pour toutes sortes de questions, mais surtout politiques. C'est ce qui divise le plus le monde. Aujourd'hui, encore plus. Parce que la politique a pris un autre. Tournant est devenu beaucoup plus important que l'époque où on a écrit cet apocalypse de Saint-Jean. La politique a pris toute la place dans la vie des gens. Les gens s'imaginent que la politique, c'est l'équivalent de Jésus. Ça va changer leur vie. Alors que la politique n'est pas là pour changer leur vie. La politique est là pour les politiciens. La politique n'est pas là pour les citoyens. Mais les politiciens l'ont utilisé pour emprisonner les citoyens. Et de les diviser entre eux. De les démoniser entre eux. Pour aucun avantage pour nous. Tous les avantages sont toujours pour les mêmes. Qui divisent. Ils ne sont pas ennemis, eux. Ils ont l'air d'être ennemis. Ils jouent le jeu. Comme la lutte. Vous avez déjà vu ce que vous appelez les cousins français, le catch. La lutte. C'est tout arrangé. C'est arrangé avec le gars des vues, comme dirait ma mère. C'est des amis. Mais ils donnent un spectacle. Puis tu as la foule, elle, qui prend ça pour du catch. Même chose en politique. Donc, on a utilisé la politique comme arme. Létale. Fatale. Et ça ne va vraiment pas être facile de se sortir de ça. Puis ça, ça a été alimenté encore plus avec la présidence de Donald Trump, que tu le veuilles ou non. Il a démonisé tous les opposants à sa politique, au Parti républicain. Ceux qui ne sont pas pro-républicains sont tous des socialistes, communistes. Il les a étiquettés de tous les épitaphes que tu peux imaginer. Quand il parlait de ses adversaires, Crazy Nancy, Crazy Chuck, puis les insultes, ça pleuvait partout. Il a démonisé beaucoup, 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 beaucoup les idéologies différentes, les gens qui pensent différemment. Et les gens, maintenant, si tu regardes sur les réseaux sociaux, ont pris l'habitude, eux aussi, de démoniser ceux qui ne pensent pas comme eux. Au lieu d'entretenir un dialogue, essayer d'échanger, pas du tout. C'est la guerre. C'est la guerre généralisée. C'est une guerre mondiale. D'un autre genre. Et ça, ça vient rajouter à cette année biblique de 2020. Le fait que plus personne n'est capable de se parler, c'est important, je pense. Que plus personne n'est capable de dialoguer, de rationaliser, de peser ses mots. De tourner sa langue sept fois avant de parler, comme dirait ma mère aussi. Moi, j'ai été pris là-dedans, mais je m'en suis sorti. Namasté, je suis bien content. Mais ça me permet d'analyser, puis d'observer ce qui se passe. Puis de vous partager mes impressions. On est dans une époque vraiment unique. On embarque dans l'écriture de notre apocalypse à nous. Puis quand tu regardes autour de toi, la tête te tourne. Ça spin. Ça va spinner longtemps. C'est pour ça que c'est important d'être rationnel. De revenir à des valeurs beaucoup plus nobles. Le respect. Respect de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se respecter en faisant attention à comment on vit. Comment on se comporte. Comment on mange. Qu'est-ce qu'on boit. Pourquoi est-ce qu'on consomme des produits chimiques, de l'alcool, de la drogue. Est-ce qu'on en a vraiment besoin. Pourquoi est-ce qu'on mange aussi mal. Est-ce qu'on en a vraiment besoin. Pourquoi est-ce qu'on est aussi inactif. Est-ce qu'on ne doit pas changer par respect envers nous-mêmes. Se donner toutes les chances d'avoir une vie saine, équilibrée, rationnelle. Ça c'est la première chose à faire. Si tu te respectes après ça, ça va être vraiment différent la vie. Comment tu vas l'avoir. Malgré le fait qu'on est dans un apocalypse. La nôtre. Mais qui n'amènera pas la fin du monde. Qui va amener un monde différent. Une fois qu'on aura traversé l'apocalypse. Une fois qu'on aura traversé toutes ces épreuves. Parce que tout est cyclique dans la vie. Puis c'est jamais éternel. Quand il se met à pleuvoir, à un moment donné, même si c'est long. Et très long. C'est des jours et des semaines, des fois de pluie. Le soleil revient. Et vice-versa. Quand il y a eu trop de soleil, à un moment donné, la pluie va revenir. Il faut qu'on passe à travers. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais une fois qu'on aura passé à travers cette épreuve collective, ce que j'appelle notre apocalypse à nous, c'est sûr qu'on va avoir un nouveau monde. On va avoir de nouvelles personnes. Avec une nouvelle vision. De nouvelles valeurs, j'espère. Des valeurs de respect envers soi-même, respect envers les autres, tolérance. Peser ces mots aussi. Tu n'es pas toujours obligé de dire tout ce que tu penses. Sais-tu quoi? Le silence est d'or aussi. Comme disait ma mère. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu penses. Même moi, j'avais cette habitude-là de dire tout ce que je pensais toujours. Puis j'ai corrigé ça parce que ça n'a pas de sens. Il y a des choses qu'il faut vraiment que tu gardes pour toi. Vraiment. Puis qui ne donnent absolument rien si tu les partages. Sauf amener plus de haine, plus de guerre, plus de conflit. Donc il y a des choses. Puis on n'est pas parfait. On ne fait pas exception à la règle. Puis à la moyenne. On a des pensées des fois vraiment. OK. Qu'on pourrait qualifier d'indigne. On le l'a tous. Mais tu es mieux de garder pour toi-même et de dire, sais-tu quoi, une chance que j'ai fermé ma trappe parce que ça n'a pas de sens. Parce que l'esprit peut se mettre à, si tu ne le contrôles pas, à vagabonder dans toutes sortes d'idéologies, puis d'idées, puis de pensées. Parce qu'on est confrontées à ça, que tu le veuilles ou non, ça, ça fait partie de la nature humaine. On est confrontées à ces espèces d'anges cornus. On a tous des pensées des fois de déviation, que ce soit émotive, sexuelle ou quoi que ce soit. Mais on se dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Il faut se contrôler. Il faut que tu sois en contrôle de ton esprit. Il faut que tu sois en contrôle de ton âme. Parce qu'elle, elle va être... Il y a des forces, que tu le veuilles ou non. Des forces d'attraction. Il y a des forces magnétiques, il y a le magnétisme, puis il y a des forces spirituelles. Il faut absolument être conscient de ça et contrôler son âme qui peut s'en aller dans une mauvaise direction. C'est pour ça que c'est important de ne jamais juger le monde. Parce que ça peut être ton tour, à un moment donné, de s'en aller dans une direction, X, Y ou Z. Et tu vas souhaiter que les gens ne te jugent pas. Donc, ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Pour personne. Mais je pense qu'on peut, en tant qu'individu, prendre le dessus, comme dirait ma mère aussi. Prend le dessus. Tu sais, tu commences à te contrôler, là. Tu commences à essayer d'être meilleur, avoir des meilleurs sentiments. Cherche pas les conflits, les confrontations, ça donne rien. Si tu vois que t'es... Pour avoir un... Une confrontation avec quelqu'un sur un sujet politique, évite le sujet. Pourquoi tu vas t'embarquer là-dedans? Sois plus fort, soit celui qui va donner l'exemple. Et c'est ça que j'essaie de faire de plus en plus. Puis ça fait une différence. Il y a des coupes qui se laissent pour la politique. Maintenant, dans le contexte actuel, c'est plein. Depuis quatre ans, il y a plein de coupes qui se sont laissées. D'amitié qui se sont terminées. Ça a été vraiment, vraiment explosif. Puis c'est pas fini, c'est juste le début. Si tu vois ce qui se passe à Washington en ce moment, c'est juste le début. Ils sont en train de préparer un plus grand conflit interne et intérieur entre les individus. Ils vont, parce que pour le gain pécunier, ces gens-là n'ont aucune moralité, ils vont pousser ça à l'extrême. Mais c'est à nous d'être plus forts, puis comme dirait maman, prendre le dessus sur nous, puis pas embarquer là-dedans. On doit revenir si on veut passer facilement. Bien, pas facilement, mais plus facilement, à travers notre livre de l'Apocalypse. Parce qu'on ne peut pas l'éviter, on est dedans. Puis on était marqué pour en avoir tout un. Ça va être plus facile si on a des bons sentiments. Ça va être plus facile si on a le contrôle de nos émotions. Si on revient à la rationalité, puis avec des valeurs plus nobles. Tolérance. Respect de toi-même, respect des autres, tolérance envers tout le monde. Partage, amitié. Solidarité entre nous. Les dirigeants sont solidaires entre eux autres. On devrait prendre l'exemple sur eux. Je pense que j'avais envie de vous partager ça parce que ça va aider tout le monde. Ça va rendre service à tout le monde si on peut tous prendre une grande respiration. Laissez aller plein de choses qui sont inutiles. Puis revenir à l'essentiel. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Dont la fameuse tempête État qui en a fait tout un. Brouhaha, parlant d'Apocalypse. On va aller voir ça après. Sous-titrage ST' 501